Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les postures médiatiques et ce matin, vous avez choisi de revenir sur l'interview qu'Edouard Philippe a accordée hier soir à l'émission quotidienne. Oui, vous le savez Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron ne fait pas mystère de ses ambitions. Il a l'intention d'être candidat à la prochaine présidentielle. Il l'a d'ailleurs confié hier soir dans une formule assez savoureuse à Yann Barthès. Un type qui crée un parti politique et qui réfléchit à l'avenir de son pays. En général, pour reprendre une expression classique, il n'est pas là pour beurrer, vous savez la suite quoi. Voilà, il n'est pas là pour beurrer les sandwiches, ni pour paraphraser Michel Audière, mais bien pour devenir président. Seulement voilà, avant cela, pour cela, Edouard Philippe a un petit problème à régler. Un problème physique, un problème d'apparence que la journaliste Maya Mazorette, spécialiste des questions de sexualité et d'identité, a parfaitement résumée. Votre action politique est parfois parasitée par votre apparence, qui se modifie rapidement et qui suscite beaucoup de curiosité de la part des Français. C'est vrai. Edouard Philippe est malade, il souffre de deux pathologies, et hier soir, il était donc, sur cette question, venu faire une grande opération transparence. Et donc je dis, bah ouais, j'ai un vitiligo et j'ai une alopécie, c'est comme ça, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, si vous trouvez que ça me fait une sale gueule, et bien j'y peux rien. Le vitiligo dépigmente sa peau et l'alopécie a fait tomber sa barbe, ses sourcils et pratiquement tous ses cheveux. Et c'est ça qui l'oblige à ses confessions médiatiques. C'est évident, ça se voit, ça se voit. Bon, je vais pas le masquer, je vais pas mettre une perruque. Alors j'ai été très intéressé, Philippe, par cette petite phrase sur la perruque. Car pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui, politiquement, avec le physique d'Edouard Philippe, eh bien, il faut se souvenir d'où l'on vient. Et en farfouillant ce matin dans mon grand placard archive, je vous ai dégoté un document tout à fait symptomatique. La scène se déroule en 1988. Sur le plateau de Feu la 5, Antoine Wechter, qui est candidat à l'élection présidentielle pour les écologistes, est interrogé par le journaliste politique Pierre-Luc Séguillon, qui commence par poser un prudent préambule. Alors la politique, c'est aussi un spectacle. À partir du moment où vous entrez en politique, vous vous mettez en scène. Et si le journaliste commence par cette précaution oratoire, c'est parce qu'il a une question pas fastoche à poser au candidat. Et la question est tellement épineuse qu'il en bafouille. Question indiscrète, pourquoi est-ce que vous portez une chevelure postiche ? Il lui demande pour quelle raison il porte une chevelure postiche, c'est-à-dire une perruque. Et il a bien fait d'enrober sa question de mouulte circonvolution, car Antoine Wechter va se montrer extrêmement choqué. Écoutez cela, il faudrait d'abord en faire la démonstration. Et devant l'impossibilité de la démonstration, il refusera même catégoriquement de lui répondre. Vous n'avez pas de réponse ? Non, je n'ai pas de réponse à cette question qui me paraît pour le moins saugrenue. Voilà, alors on pourrait croire cette scène de la perruque qui date d'il y a 35 ans d'un autre temps. Or, il n'en est rien. Et Edouard Philippe le sait. Son métier est un métier dans lequel les symboles comptent encore beaucoup. C'est un métier d'image et puis c'est un métier de séduction. François Mitterrand avait caché son cancer au français. François Hollande perdu plus de 10 kilos avant d'entrer en campagne. Nicolas Sarkozy mettait en scène sa forme physique en pratiquant le jogging ou le vélo devant les caméras. Quant à Emmanuel Macron, il surfe depuis ses débuts sur son image de quadragénaire énergique. L'opération transparence d'Edouard Philippe n'est donc pas une étape cosmétique. C'est un passage absolument obligatoire, une nécessité politique indispensable à sa conquête du pouvoir. Est-ce que l'apparence et le corps jouent dans la vie politique ? La réponse est oui. Hier soir donc, si l'ancien Premier ministre, dont les apparitions médiatiques sont aussi rares que stratégiquement millimétrées, a passé de longues minutes à évoquer l'évolution de son physique, c'est parce qu'il sait qu'en soldant cette question-là maintenant, loin de l'échéance présidentielle qui le préoccupe tant, il pourra s'éviter d'y revenir plus tard et se concentrer sur les sujets strictement politiques. Il a d'ailleurs conclu avec une formule dont les rires qui l'ont accompagné ont témoigné de la réussite de son opération séduction. Et puis après, si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Si la communication se doit à ce point d'être maîtrisée au quart de poil, c'est parce que la politique ne tient parfois qu'un cheveu. Et ça a marché puisqu'on a tous souri dans ce studio. Merci beaucoup Bruno Donnet.